Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voyons la criminalité augmenter avec l'insécurité. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet « Gardez Jésus dans votre cœur ». La Bible nous a dit dans le livre de Timothée que les derniers jours de l'histoire du monde seront difficiles. La criminalité est en train d'augmenter avec l'insécurité. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Les femmes marchent presque nues dans la rue. La pression du péché est de plus en plus forte. Tout n'est que sable mouvant. Le seul rocher que nous avons est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous faire traverser cette tempête de la vie sain et sauf. Avec lui, nous sommes en sécurité, car il est un sauveur et un guérisseur. C'est lui qui a la clé du séjour des mondes. Il ne peut pas nous envoyer là-bas sans nous avertir et nous préparer. C'est lui qui peut te protéger des puissances occultes et t'aider à accomplir ta destinée. S'il n'est pas dans ton cœur aujourd'hui même, alors laisse-moi te dire que tu es le plus malheureux des hommes. Ça t'amuse peut-être parce que tu es un homme qui a beaucoup d'argent, mais sache que l'argent ne peut tout acheter. Si c'était le cas, les millionnaires ne mourraient jamais, car ils achèteraient la clémence de la mort. Vous pouvez acheter une relation sexuelle, mais vous ne pouvez pas acheter le cœur d'une femme. Vous devez le conquérir. Vous pouvez acheter un pasteur, mais vous ne pouvez jamais acheter Jésus. Il est donc important pour vous de garder Jésus dans votre cœur avant qu'il ne vienne les mauvais jours. Parlons un peu du cœur. C'est la partie de l'homme la plus disputée. Le diable le convoite. Dieu le désire pour lui seul. Les publicitaires veulent le gagner pour augmenter leur vente. Les hommes et les femmes le recherchent pour vivre une vie romantique et amoureuse. Il est très précieux. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Malheur à toi si ton cœur tombe entre les mains d'un méchant, d'un hypocrite, d'un escroc ou d'un pervers. Ta vie sera réunie. Mais s'il tombe entre les mains de Jésus, tu ne le regretteras pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont donné leur vie et leur cœur à Jésus, mais ils n'ont pas pu le garder pendant 30 minutes dans leur cœur. Il a été obligé de fuir. En effet, comment Jésus peut-il rester dans un cœur méchant, cruel, sans pitié, violent ? Comment pouvez-vous le garder si vous regardez les films pornographiques à longueur de journée ? Si vous dansez des musiques qui insultent Dieu ? Si vous faites des années sans aller à l'église, comment Jésus se plaira-t-il en vous lorsque vous engrossez et violez les filles d'autrui ? Malgré votre état, Jésus peut encore revenir maintenant dans votre cœur car il vient chaque fois qu'il est invité quelque part. Par contre, si vous continuez à la tristé, alors il s'éloignera éternellement de vous et c'est là qu'on verra vos pleurs et vos grincements dedans. Pour garder Jésus-Christ dans votre cœur, voici ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas critiquer, dénigrer et insulter les gens. Ne le faites même pas dans votre pensée. N'ayez pas des pensées vulgaires et immorales. Ne faites pas des plaisanteries obscènes. Évitez les querelles, les calomnies, la colère, la violence, la méchanceté, le mensonge, le mauvais caractère. Arrêtez de la tristé par votre vie de péché et de débauche. Voici ce que vous devez faire pour garder Jésus-Christ dans votre cœur. Ayez foi en lui. Faites de lui le centre de votre pensée. Élevez-le, adorez-le, chantez à son honneur dans votre cœur. Ne chantez pas les musiques perverses et maléfiques. Soyez un agneau, soyez doux, soyez humble. Ne soyez pas un bouc. N'essayez pas d'être populaire avec le monde en cherchant à être droit avec Jésus, car cela est impossible. Si tu veux que Jésus revienne et reste dans ton cœur, alors accepte de faire avec moi cette prière pour ton salut et ta réconciliation avec Jésus-Christ. Répète-la après moi. Je vais t'inviter à lever ta main droite vers le ciel. Seigneur Jésus-Christ, Je t'ai beaucoup attristé dans ma vie. À cause de mes mauvaises œuvres, Je me répands et j'y renonce. Je n'ai jamais réussi à te garder dans mon cœur. Je te prie de me pardonner et m'accepter encore aujourd'hui. Je crois que par ta grâce, je ne te décevrai plus. Reviens dans mon cœur et dans ma vie. Sois dès aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte et je te reçois. Je le confesse et je le crois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Lève ta main droite vers le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, bénis cet homme, cette femme, cette fille, ce garçon qui t'ont accepté encore aujourd'hui. Descends dans leur cœur et remplis-les de ton esprit. Marche avec eux tous les jours de leur vie et sois pour eux la ville de refuge qui les protégera de toutes les attaques et l'ennemi. Qu'ils ou elles soient libérés maintenant, au nom de Jésus-Christ, de toutes les mauvaises habitudes qui les empêchent ou qui les empêchent de te garder dans leur cœur. Je libère l'enjeu du Saint-Esprit maintenant, afin qu'ils fassent marcher dans la sainteté et la crainte de Dieu. Exhauste-moi, Père, que cette prière ne soit pas sans effet, mais que dès ce moment, ils ou elles sentent un réel changement dans leur vie. Je te l'ai demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que tu t'es réconcilié avec le Seigneur, j'attends ton témoignage à l'adresse eluvision.gmail.com ainsi que ton commentaire sur la page YouTube de cette vidéo. Je t'invite aussi sur la page Facebook de l'EluVision. Pour ceux qui aimeraient faire un don pour soutenir l'œuvre missionnaire du Jubilé d'Or, écrivez à eluvision.gmail.com Vous faites un virement au compte qui s'affiche sur votre petit écran numéro 0200-0221-0261-079-17 Société Générale de Banque au Cameroun et Rondé-Forte. Ce soutien nous permettra de faire d'autres vidéos dans le cadre du programme Jubilé d'Or. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez une collaboration ou si vous avez des suggestions de thèmes, pour notre émission Jubilé d'Or, alors n'hésitez pas à nous écrire à eluvision.gmail.com A bientôt pour des nouvelles vidéos du Jubilé d'Or et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada